Bienvenue. Vous écoutez Les Coeurs Audacieux, un podcast proposé par l'Insalion. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains. Des hommes et des femmes, emprunts de modestie, qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Aujourd'hui, nous recevons Martha Gwemes, une ingénieure qui s'est découverte une passion pour la voile. Et cette navigatrice, enjouée et fonceuse, animée depuis toujours par la volonté de se rendre utile, a vu dans cet univers un moyen formidable pour aider les plus défavorisés. Alors plus déterminée que jamais et convaincue que les rencontres peuvent changer une vie, elle crée son association Ocean Peak. Depuis, elle fait monter sur son bateau des jeunes en rupture, et le temps d'un séjour loin de leur quotidien, elle espère secrètement provoquer le déclic qui viendra changer leur vie. Bonjour Martha. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast. Alors Martha, toi tu es espagnole, tu viens des Canaries, mais je le précise parce que tu as découvert la voile en Nouvelle-Zélande, et pas vraiment chez toi. Alors comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Effectivement, c'est assez drôle parce que j'ai grandi un peu entourée de l'océan, mais je n'ai jamais trop fait de voile chez moi. Je crois que j'ai fait quand même un cours de voile quand je devais avoir 12 ans chez moi en optimiste, mais jamais accroché à ça. Et puis c'est beaucoup plus tard pendant mon stage de fin d'études à l'INSA, où j'ai fait mon échange en Nouvelle-Zélande. Et donc là, j'ai eu l'occasion de monter trois jours sur un bateau à voile, parce que là-bas, c'est un peu le sport national. Et c'est là que globalement, j'ai découvert le bateau, le voyage en bateau. Et puis c'est rentré dans ma tête, et puis c'est juste plus jamais sorti. Est-ce que tu t'attendais à un tel bouleversement ? Non, je pense que déjà, je n'avais pas vraiment de plan de carrière. Je n'ai jamais eu de plan de carrière, je pense. Je suis pas mal à saisir les opportunités qui apparaissent devant moi. Et je pense que j'ai toujours été très ouverte à découvrir des nouvelles choses. Et puis je suis quand même assez passionnée, je pense. Et donc, quand je découvre quelque chose que j'aime beaucoup, je planche dedans. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que ça serait à ce point-là. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion de monter trois jours sur un bateau. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé qu'en fait, très rapidement, c'est comme si on n'avait plus de limite. En fait, s'ouvrait à moi la possibilité de me déplacer dans un environnement qui, jusqu'à présent, c'était une frontière. Globalement, tu arrives au bord de l'eau et puis là, tu te dis, je fais demi-tour. Et en fait, globalement, là, je pouvais aller où je voulais, beaucoup plus loin. Et puis, je pouvais atteindre tout plein d'endroits. Il faut dire que sur ces trois jours, on avait utilisé le bateau pour accéder à une petite crique où on ne pouvait accéder qu'en bateau. Et où il y avait effectivement une petite maison où ils organisaient une fête. Et donc, je trouvais ça, le concept, absolument génial de pouvoir accéder à des endroits qu'on n'arrive pas à voir la terre. Rapidement, je me suis dit, donc ça a l'air complexe, la voile et tout ça, mais ça a l'air à portée de main. Donc, il faut que je me forme à naviguer. Il faut que je sois autonome. Donc, dans ma tête, je suis partie de ces trois jours en bateau en me disant, bon, il faut que je trouve un moyen d'être capable, moi aussi, de mener un bateau et d'être autonome en bateau. Et donc, ça, ça a trotté dans ma tête pendant un certain temps. Et voilà, je terminais mes études d'ingénieur, j'ai bossé un peu. Et en fait, comme toujours, il y a des choses qui se passent quand tu es passionné par quelque chose. Et quelqu'un m'a parlé de la possibilité d'aller apprendre la voile à l'école de Glénon sans rien débourser. En fait, et globalement, c'est un système de bénévolat. Et donc, pendant un an, tu es bénévole pour l'école des Glénon et tu es formé à être moniteur de voile, de croisière. Donc, je me suis dit, bah, parfait. Et en fait, il y avait plusieurs options. Il y a plusieurs bases en France et un peu de partout. Et en l'occurrence, ils avaient une base en Irlande. Donc, je me suis dit, bon, si ce que je veux, c'est d'être autonome en bateau, je vais aller dans la base en Irlande parce que je sais que les conditions climatiques, c'est les plus dures. Ah, donc là, ce choix, il a été motivé par une volonté de ta part de te mettre pas en danger, mais en tout cas de tester tes limites en allant te confronter aux pires conditions. Voilà, je voulais vraiment être sûre qu'en fait, ce que j'aimais, c'était la voile et le voilier et pas forcément l'image qu'on se fait. On est au maillot de bain, sur le pont, etc. Moi, je l'avais testé en Nouvelle-Zélande dans des conditions vraiment agréables. C'était l'été, il faisait super beau. Donc, moi, ce que je voulais voir, c'est OK, je pars, mais je pars pour apprendre dans les pires conditions. Donc, là où il fait froid, où il y a beaucoup de mer, beaucoup de vent. Et comme ça, je vois si j'apprends, enfin, si ce que j'aime, c'est vraiment la voile, quoi. Pendant mon année de formation, j'ai jamais navigué autrement qu'en cirer et en botte, quoi. Et ça t'a pas dégoûté ? Ah non, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait, je trouvais que c'était… En fait, ça a resté un sport, mais technique, très technique. Moi, j'étais pas une sportive de haut niveau. Je suis pas non plus hyper douée en sport, alors j'aime bien ça. Et du coup, en fait, d'un coup, j'ai découvert une discipline où, en fait, on utilise énormément le cerveau, quoi. Mine de rien. Et puis, en fait, c'est un mélange de tout, quoi. Donc, c'est de l'aérodynamique, c'est de la résistance des matériaux, c'est tout plein de choses, quoi. Donc, c'est plein de choses techniques. Et la navigation, la météo, etc. Donc, en fait, c'était juste un apprentissage continu, quoi. Donc, moi, je pense que c'est globalement l'apprentissage, la technique qui me plaît aussi beaucoup dans la voile, quoi. Mais d'ailleurs, il y a des passerelles entre le monde de l'ingénierie et le monde de la voile. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux univers. Je pense qu'en fait, globalement, la voile, c'est un peu de l'ingénierie. Enfin, c'est de l'ingénierie, quoi. Je pense que moi, j'avais des facilités à comprendre les efforts, l'aérodynamique et même toute la théorie relative à la météo et à la navigation. Parce que voilà, il y a beaucoup de trigonométrie. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est de la science, quoi. C'est clairement de l'ingénierie, quoi. Donc, en fait, moi, j'avais juste l'impression de voir mes cours en appliqué dans quelque chose qui était absolument trop beau et passionnant. Et j'étais en mer. Et en même temps, quand tu prépares ta nav, tu fais tes calculs de marée. Quand tu vas te repérer, tu prends des angles, etc. Donc, je trouvais hyper technique. Et en tout cas, ça me correspondait parfaitement. Et c'était la parfaite application de ce que tu avais appris, toi, à l'école d'ingénieur ? Oui, voilà. Bon, après, moi, j'avais fait un peu biochimie. Donc, au bout d'un moment, ça ne correspondait pas forcément. C'était plus si je me penchais sur l'analyse de l'eau, quoi. C'est ça. Mais bon, en tout cas, on a beau faire une spécialisation à l'INSA, on reste quand même des ingénieurs très généralistes. Puis, on a fait les deux années de prépa intégrée qui sont quand même très formateurs, quoi. Donc, oui, ça reste technique et je voyais clairement le lien avec mes études. Et par la suite, tu as eu à cœur de maintenir un équilibre finalement dans ta vie entre l'univers de la voile et ta passion pour la navigation. Et ton métier d'ingénieur, tu l'as conservé. En tout cas, tu as joué entre ces deux. Dans l'organisation de ton quotidien, tu as souhaité garder ces deux activités finalement. Pourquoi ? En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup être ingénieure. Je ne sais pas si c'est une façon d'être ou une façon d'être formée. Je n'en sais rien. En tout cas, j'aime beaucoup la technique et j'aime quand même le métier d'ingénieur. J'aime bien. J'ai beaucoup travaillé dans le traitement de l'eau notamment. J'ai bossé à l'international. Maintenant, je travaille dans la résistance des matériaux parce que je travaille dans le nautisme. Du coup, j'ai essayé de jongler toujours entre ma passion pour la voile et mon envie de continuer à faire de l'ingénierie. Donc, je n'ai pas lâché complètement l'ingénierie, même si je l'ai très fortement orientée. Et en l'occurrence, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai réussi à avoir des employeurs qui m'ont permis de combiner ces deux passions. Et puis alors, à la suite d'une rencontre, tu as participé à ta première compétition, la mini-transat, qui est la traversée de l'Atlantique en solitaire. On a un peu l'impression que ta vie, elle s'est organisée autour de déclics et de rencontres. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est finalement plutôt un état d'esprit ? Je me dis que j'ai juste beaucoup de chance d'aimer beaucoup parler avec plein de gens différents. Parce qu'effectivement, c'est que des choses comme ça. C'est qu'au détour de conversation qu'il y a des idées qui me viennent en tête et que je me dis que je vais partir dans ça. En fait, la mini-transat, c'était à peu près exactement la même chose. Donc, ça s'est joué. J'ai participé à une régate d'entreprise. Et là, je croise quelqu'un. Donc, je me faisais un peu gueuler dessus sur le bateau. Ce n'est pas évident. Donc, j'étais là. Bon, OK, il faudrait que j'apprenne. Mais l'équipage, c'est un peu lourd. Et donc, j'en parlais comme ça avec quelqu'un qui faisait partie de la même régate. Et il me dit, tu sais, tu devrais faire la mini-séon solitaire. Et je dis, oui, mais bon, pour ça, il faut être... On est dans la voile. Il faut être un pro. Ce n'est pas possible. Donc, il me dit ça en juin. Il me dit, mais non, tu peux clairement le faire. Il n'y a aucun problème. Voilà, un bateau, ça coûte tant. Là, tu tombes pile poil parce qu'en fait, il te faut deux ans pour te préparer. On est au mois de juin. La mini, c'est dans deux ans et trois mois. Donc, c'est parfait, quoi. Bon, il me dit ça en juin. En septembre, j'avais acheté le mini, quoi. Mais non. Alors, je suis allé acheter le mini et je ne savais même pas ce que j'achetais. J'ai pris le bateau le plus blanc parce que je savais acheter. Du coup, effectivement, je pense que j'ai un petit brin de folie, en tout cas, de ne pas me mettre trop de limites et qui m'a amenée dans des endroits qui sont incroyables et je suis très contente. Mais en fait, ça se fait vraiment en discutant avec des gens, quoi, la plupart du temps. Et alors, comment ça s'est passé, cette mini ? Qu'est-ce que tu en as tiré ? La mini, moi, globalement, c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait de ma vie, je pense. Même si après, j'ai fait des trucs assez beaux, assez passionnants en voile, mais ça reste l'expérience qui aura marqué un peu jusqu'à présent, toute mon expérience en voile, quoi. C'est impressionnant parce qu'on se prépare pendant deux ans non-stop, qu'on traverse l'Atlantique sur un tout petit bateau de 6,50 m, qu'on n'a pas de contact avec l'extérieur, qu'on passe 18 jours isolés, sans aucun lien avec la Terre, sans aucune info. Donc, on n'a même pas trop d'infos météo. Donc, en fait, on est vraiment livrés à nous-mêmes. Donc, ça ne nous arrive jamais d'être isolés à ce point-là pendant 18 jours et en plus, dans un environnement qui, à la base, peut paraître un peu hostile, quoi. Donc, moi, je m'étais dit que je préparais la mini et que le jour avant le départ, je me casserais un doigt pour ne pas partir parce que ça me fait trop peur. Mais en fait, au final, tu te prépares pendant deux ans et après, tu étais hyper près, quoi. Donc, le jour du départ, tu ne veux surtout pas te casser un doigt et tu veux arriver de l'autre côté, quoi. J'avais une mini performance que je voulais atteindre, donc un petit objectif milieu de tableau. J'avais un vieux bateau, je suis arrivée comme je voulais et c'était parfait, quoi. C'était juste l'expérience de ma vie. Sauf qu'après, effectivement, retrouver le sens à être posé devant un bureau, c'était un peu compliqué, quoi. C'est ça, parce que finalement, c'est un peu une quête de sens, en fait, toutes ces années où tu as commencé par découvrir l'univers de la voile. Tu as été au Glénan, puis après, il y a eu cette mini transat. Tu t'es rendu compte que c'était ça, en fait, que tu voulais faire à plein temps, finalement. Enfin, que ça allait être le grand projet de ta vie. Ah ouais, et en même temps, j'ai été un peu confrontée dans cette quête de sens. Donc, je savais que j'aimais quand même un peu clairement l'aventure m'alimenter et la voile. Mais j'étais un peu confrontée à ce monde de la course au large qui est un peu particulier, qui est un peu dans la compétition, effectivement, qui est un peu une course aux sponsors. Tu te rends compte que tu n'as pas les mêmes… En fait, tu peux être un super marin, mais si tu n'as pas de sous, tu n'arrives pas à faire ton projet. Parfois, juste, tu es une super communicatrice et du coup, tu as des sponsors et du coup, tu arrives à partir alors qu'en fait, tu as d'autres personnes qui n'arrivent pas. En fait, c'est un peu dur, je trouve, ce monde-là. Et puis, c'est très égocentré, globalement. Ça te tire beaucoup vers le haut et vers le dépassement, mais c'est clair que tu ne donnes pas beaucoup aux autres. Alors, tu fais éventuellement rêver un petit peu, mais c'est dommage d'en rester là. Et donc, moi, ce qui m'a permis, après cette expérience très auto-centrée, c'est que je me suis dit, en fait, la voile, j'adore ça, mais j'aimerais bien surtout l'utiliser pour la partager avec d'autres. Et notamment, je pense que la voile a beaucoup de bienfaits éducatifs. Et donc, je me suis dit qu'il y avait moyen quand même d'utiliser la voile et l'aventure, un peu l'engagement et ces notions qui peuvent sembler un peu bateaux, mais de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort pour des publics qui sont fragilisés. Et ça, cette volonté de te rendre utile, c'était quelque chose qui était ancré en toi depuis longtemps ou que tu t'es dit, il faut que je sois dans la transmission maintenant ? Non, mais je pense que moi, j'ai toujours eu des rêves comme ça, de vouloir être utile. Donc, avant de commencer, je suis partie à l'INSA en me disant que je voulais trouver les traitements contre le cancer et avoir un prix Nobel, machin. Enfin, après, dans l'INSA, j'ai un peu évolué. Je me suis dit que je faisais un peu de l'écologie et que je voulais sauver tous les petits oiseaux du monde. Après, j'ai fait du bateau et je me suis dit que je voulais… Donc, je pense… Même, ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis rentrée de la mini-transat, j'avais tellement envie de me rendre utile parce que je m'étais rendue compte quand même, ça ne me correspondait pas forcément d'avoir fait un projet tellement centré sur moi-même. En fait, j'ai mis de côté absolument tout pendant deux ans pour ma réussite à moi. Donc, peut-être que j'en avais besoin à ce moment-là, mais j'ai eu l'impression d'être assez égoïste sur cette marche. Et donc, j'avais tellement envie d'en faire pour les autres, je me suis même posée la question de devenir médecin. En drôle de la mini, j'ai regardé parce qu'a priori, il y a des passerelles. Quand on est ingénieur, on peut passer directement en deuxième année parce que j'étais… Ah non, mais en fait, j'aimerais bien être médecin dans les bateaux, urgentiste, machin. Enfin, tu vois, je parlais dans tous les sens. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose d'utile pour tout le monde. J'avais rencontré pas mal de gens qui aidaient les migrants en Méditerranée. On était en médecin sur des bateaux. Donc, en fait, j'avais des potes qui étaient pompiers. Je voulais être pompière aussi. Donc, en fait, normalement, il fallait vraiment que je trouve quelque chose où je transmettais, où j'étais quelqu'un, où le monde. Parce que, je ne sais pas, c'est peut-être ma nature, quoi. Mais en tout cas, j'avais quand même pris une bonne dose d'égoïsme pour deux ans. Et du coup, après ça, tu as créé Ocean Peak, qui regroupe exactement la voile et la transmission. Et tu interviens auprès des jeunes qui sont défavorisés, des jeunes issus de la DAS. Est-ce que ça, tu peux nous raconter ? Oui, carrément. Du coup, en fait, on a créé, avec deux collègues, qui après ont rapidement vifurqué. Mais du coup, nous avons créé l'association Ocean Peak. Donc, l'objectif, c'était de transmettre notre passion pour la mer et la montagne à des jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ou issus des quartiers prioritaires. Donc, globalement, on a créé une asso qui propose des séjours. Ils appellent ça des séjours de rupture, donc dans le monde un peu du médico-social. Donc, c'est des séjours où on part 15 jours en bateau, faire une grande aventure un peu au large quand même. On va naviguer sur 48 heures, etc. Donc, on part quatre adultes avec quatre jeunes. Et donc, on nous adresse des jeunes qui sont vraiment arrivés à bout dans leur parcours, qui, par exemple, sont une grande, grande rupture sociale ou scolaire, qui ont eu des problèmes avec la justice, qui ont vécu dans des situations, c'est avant tout des victimes, globalement, mais la situation dans laquelle ils ont grandi fait en sorte qu'à un moment, dans l'adolescence, ça pète. Et quand ils ont mis en échec tous les dispositifs de prise en charge que l'aide sociale à l'enfance, l'État leur pouvait mettre à disposition, à ce moment-là, ils nous appellent et ils nous disent, bon, là, il faudrait quand même qu'il aille prendre un peu l'air, prendre un peu de recul, qu'il travaille sur lui, qu'il essaie de se revaloriser, qu'il essaie de changer un peu son sentiment de toute puissance. Et en fait, la voile apporte tout ça, parce que la voile, il y a énormément de règles en bateau, sauf qu'elles ont tout un sens. Pareil, le sentiment de toute puissance, c'est pas facile en bateau, parce qu'on est limité par l'environnement, par les conditions météo, par les marées, par les horaires. Donc, en fait, on ne fait jamais ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. C'est ça, c'est que le bateau est un super terrain d'apprentissage ou du moins un excellent cadre, en fait, pour ces jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes le plus souvent. Nous, du coup, ça fait trois ans qu'on teste ça avec Ocean Peak. Et voilà, je ne parlerai pas de résultats, parce que je trouve ce mot un peu dur. Mais en tout cas, les retours sont hyper intéressants. Et tout pareil que moi, en fait, c'est un terrain de passion. Donc, ces jeunes-là, ils sont en désœuvrement, ils n'ont plus de motivation, en fait. C'est difficile dans leur vie, qui est quand même dans un univers assez nocif, de trouver une motivation. Comment tu as envie de te lever, de te passionner pour un truc, alors que ton environnement, il est horrible tous les jours, quoi. Forcément, ça t'attire à croiser les mauvaises personnes, etc. Donc, en fait, la mer, c'est vraiment un milieu de passion. Et en fait, comme moi, le déclic qui s'est créé en trois jours, c'est pareil chez ces jeunes. En fait, d'un coup, on leur fait découvrir un milieu qui est beau, parce qu'ils n'ont jamais vu des choses belles, qui les valorise énormément, parce qu'en fait, ils sont à bord avec les autres encadrants avec moi. C'est des personnes qui ont également fait des grandes compétitions. Il y en a même qui ont fait le Vendée Globe. Et du coup, en fait, ils ont l'impression de participer à quelque chose d'exceptionnel. On a souvent la télé qui vient, etc. Donc, en fait, c'est la première fois dans leur vie que ces jeunes-là, ils sont valorisés. Et nous, on fait en sorte après d'utiliser notre énorme réseau, parce que ça reste un milieu qui coûte cher, qui est difficile d'accès. Et en fait, nous, c'est possible avec notre réseau de continuer à faire naiguer ces jeunes, parce qu'on fait le lien entre les personnes qui sont propriétaires de bateaux, les gens passionnés. Et avec ces jeunes, on arrive à les réinsérer dans des CAP d'entretien et réparation de bateaux, donc des chantiers. Et en fait, voilà, on leur offre la possibilité. On leur paye des stages au glénon, alors que jamais, parce qu'on a des partenariats. Et en fait, c'est un super moteur, la voile, parce que s'ils ont trouvé… Alors, ce n'est pas le seul, bien sûr, mais il faut pour ces jeunes-là trouver une motivation. Et si à travers la voile, ils ont trouvé une motivation qui les aide à sortir de l'endroit et de l'environnement nocif dans lequel ils sont, c'est tout bénef. Et au-delà de leur offrir une parenthèse, tu leur offres aussi des débouchés professionnels ? Voilà, c'est ça. On essaye parfois un peu de réinsertion, effectivement. Donc, on a des jeunes déscolarisés qui ont un peu intégré des CAP, qui ont fait des stages. Et sinon, au pire, on les aide à se comprendre. En fait, il y a plein de jeunes qui ont retrouvé énormément de confiance en eux et qui ont pu faire des choix par la suite en ayant passé 15 jours avec nous au bateau. En fait, en général, ils passent 15 jours et puis ils reviennent, ils refont 15 jours. Mais en fait, le bateau leur permet de se rendre compte qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, d'un coup, on a eu des jeunes un peu handicapés qui sont venus et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire énormément de choses. Après, ça les booste, ça les motive. Et nous, on reste en lien avec eux. On essaye d'être en lien avec eux. Ils ont rencontré des personnes bienveillantes, motivées, passionnées. Et ça peut être un guide, en fait. Comme moi, dans les rencontres que j'ai faites dans ma vie, avec des gens qui me parlent avec tellement de passion de ce qu'ils font qu'en fait, ça m'entraîne dans ça. Nous, c'est pareil. Moi, je skipe. Je suis capitaine sur tous les séjours qu'on fait avec l'association. Et en fait, moi, je reste absolument passionnée de la voile. Moi, quand je suis sur un bateau, je suis tellement heureuse. Et j'adore transmettre ça qu'en fait, forcément, les jeunes, ils sont touchés par mon engagement, par le fait que je suis. Et là, à partager un moment avec eux pendant 15 jours. Et je suis tellement heureuse de le faire que tu ne peux que les entraîner. Bien sûr, ça a un impact terrible. C'est génial. Et tu les emmènes où, du coup ? Du coup, on part de La Rochelle, en général. Et on part jusqu'en Bretagne Nord, vers Camaray, en dessous de Brest. On peut faire un peu de grimpe là-bas. Donc, on va combiner ça avec des activités de marche à pied ou escalade. Et puis, on revient. Donc, ça fait quand même des navigations de 48 heures d'affilée, avec des quarts de nuit et tout ça. On part hors saison. Donc, on est avril, octobre, dans des conditions climatiques un peu compliquées. Histoire de montrer aussi tout ce que tu te sens un peu plus vivant aussi quand tu as un peu les éléments que tu les sens, quoi. Globalement, que tu es mouillé, que tu as un peu de vent. C'est là que tu sens que tu fais du bateau, que tu fais de l'aventure. Et c'est vraiment plaisant, en fait. Et donc, voilà, ils sont hyper contents d'avoir vécu des choses comme ça, quoi. On n'a jamais eu de retour très négatif, en tout cas. C'est génial. Et tu parlais de tout ce que ces expéditions leur apportent à eux. Mais à toi, ça t'apporte quoi ? J'imagine que c'est énorme, que dans les deux sens, l'apport est incroyable. Oui, ils ont une façon très particulière de te remercier. Je ne dirai pas tous les mots qu'ils m'utilisent. J'ai appris beaucoup de vocabulaire avec ces jeunes. Mais ça ne passerait pas en podcast. On voit bien, on imagine. Mais par contre, ils ont quand même d'autres façons de te remercier, quoi. En fait, quand tu vois juste leurs yeux s'illuminés, quand ils te disent « Ah voilà, maintenant je suis allergique. » « Ah bah, super, Martha. » Ils le disent comme ça, ils utilisent d'autres mots. « Mais je suis allergique. » Je dis « Bah, t'es allergique à quoi ? » Ils me disent « Bah voilà, maintenant je suis allergique au bateau à moteur. » « Bah, super. » En fait, c'est une façon de te dire qu'ils ont adoré ce que tu leur as fait découvrir. Et c'est passionnant. Et quand je prends conscience de la vie de ces jeunes-là et que je me dis « Au moins, je leur ai offert 15 jours de quelque chose que j'adore. » J'ai pu partager ça avec eux et c'est quelque chose de super beau. En fait, moi, j'adore transmettre la voie. Je prends autant de plaisir avec les jeunes qu'avec des copains. Et je pense que les jeunes, ils le méritent d'autant plus parce qu'ils ont tellement vécu dans des trucs pourris. De leur offrir ça, c'est absolument magnifique. Et donc, bien sûr, moi, ça me réjouit. En fait, moi, j'ai eu l'option de continuer dans d'autres projets. J'ai pu, à des moments, plutôt m'orienter sur des expéditions ou des choses comme ça. Et j'ai préféré garder mon activité sur la partie sociale d'Ocean Peak. Et justement, en parallèle de ces expéditions, de ces séjours un peu découvertes pour ces jeunes, toi, tu as tes expéditions personnelles que tu organises. Tu pars au Groenland. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Et surtout, j'ai l'impression que c'est un équipage exclusivement féminin. Pourquoi est-ce que tu avais ce choix ? L'idée est née dans un séjour avec les jeunes. Donc, à bord, une des encadrantes, c'était une guide de haute montagne qui est une star de la montagne. Globalement, elle a fait des grands projets en montagne. Qui est une femme aussi. Donc, globalement, c'est l'alpinisme de haut niveau et la voile, ça reste des milieux très masculins. Et donc, ensemble, on était dans un séjour à encadrer des jeunes. Mais on parlait ensemble de nos expériences et on disait qu'effectivement, c'est des milieux qui sont tellement masculins que trouver sa place en tant que femme, ce n'est pas évident. Et en général, quand tu es une femme dans ces milieux-là, soit tu crées tes propres projets, soit c'est rare qu'on t'appelle pour faire partie de trucs très engagés ou très aventureux. Ce n'est pas évident de trouver. Moi, on ne m'appelle pas tous les jours alors que j'ai des copains avec qui j'ai fait la mini-transat qui, eux, sont plus appelés que moi. Tu veux dire des personnes qui ont le même niveau que toi en termes de navigation, parce qu'ils sont des hommes, ils sont plus appelés que les femmes. C'est encore difficile de faire sa place dans le monde de la voile quand on est une femme aujourd'hui ? Je pense que oui, clairement. Après, c'est peut-être uniquement mon avis, mais globalement, on est très peu nombreuses. Et il y a quand même, ça reste un milieu très masculin et puis un milieu d'aventure. Donc, on a toujours, on associe cette image d'aventure, d'engagement aux hommes. Et en fait, on a l'impression que de toute façon, dans un bateau, si on doit être sauvé par quelqu'un, ça va être un homme et pas une femme. Je considère que c'est quand même un peu comme ça. Et donc, Caro, qui est la guide de haute montagne, elle faisait à peu près le même constat en montagne. Donc, elle a beaucoup l'habitude de monter des projets avec des femmes. Et en fait, on s'est dit qu'elle était déjà allée en Antarctique. Moi, j'étais déjà allée au Groenland. Et on s'est dit, pourquoi pas monter une expédition mer-montagne, avec elle sur la partie montagne, moi sur la partie voile, exclusivement dédiée aux femmes, parce que ça leur permettrait du coup, à des femmes, à accéder à ce niveau-là d'engagement et d'aventure. C'est génial. Et alors, quel est le programme ? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le Groenland comme destination ? Il y a moins difficile comme destination ? Oui, mais le Groenland, c'est vraiment impressionnant en termes de paysage. Et puis, je pense que ça reste accessible. On voulait faire un aller-retour tout en bateau, sans utiliser aucun avion, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il fallait trouver aussi une destination qui soit à peu près proche. On aime toute l'idée d'être dans un endroit isolé, pour qu'il y ait un peu d'aventure. Effectivement, il faut être dans des recoins très isolés. Et donc, ça, il y a l'Antarctique, ou le Groenland, ou le nord de la Russie. Mais en fait, l'Antarctique, c'est vraiment très, très loin. Et nous, on travaille, on travaille toutes. Et moi, j'ai quand même un métier d'ingénieur par ailleurs à mi-temps. Donc, il faut quand même que je le combine avec ça. Et donc, le Groenland, c'est accessible sur un voyage de trois mois. On est capable de faire un aller-retour de la Rochelle jusqu'au Groenland. Et en fait, on arrive dans un endroit qui est complètement isolé, où il n'y a pas de cartographie. Voilà, c'est pareil. On n'aura aucune assistance, si besoin. Et c'est majestueux. C'est juste majestueux. Donc voilà, c'est pour ça que le Groenland… C'est incroyable. Et le départ est prévu pour quand ? Fin juin, mi-fin juin. Fin, autour du 20 juin, on partira en fonction de la palette météo. Et toi, tu comptes grimper aussi ou c'est elles qui vont le faire de leur côté ? Elles, elles vont faire un vrai truc incroyable. Je crois que c'est une paroi de 900 mètres qu'elles grimpent sur trois jours. Elles dorment en Portalage sur la falaise. Mais en fait, l'objectif de notre expérience, c'est vraiment le partage des compétences. Et donc, nous aussi, les marins, on va aller grimper avec elles. En fait, on part avec des cadors de la montagne, donc ça serait vraiment trop dommage de ne pas en profiter de cette expérience-là. On est dans un endroit absolument magnifique pour aller explorer des choses qu'on n'aurait pas pu faire toutes seules. Donc elles, elles prennent sur elles aussi parce qu'elles font du coup beaucoup plus de bateaux que de grimpes. Et elles vont se former à la voile, elles font des stages de voile. Elles sont vraiment impliquées sur la partie navigation pour aller jusqu'au Groenland. Et nous, pareil, on s'entraîne un peu physiquement. Parce qu'il faut dire que les marins, les alpinistes, on n'a pas les mêmes... Les danses physiques, on a l'impression que nous, on est plutôt... Bon, nous, on est assis sur le bateau. On tire un peu de gouttes et elles, c'est vraiment des stars du sport. Donc on est là, on fait nos petits entraînements physiques pour essayer de les suivre en montagne. Mais là encore, c'est marrant parce qu'on voit que vous êtes encore dans la transmission, en fait. En fait, comme toi, tu le fais avec les jeunes. Là encore, il y a de la transmission. C'est bien, c'est beau. Ouais, ouais, je pense que c'est la clé. On veut vraiment... Nous, on veut vraiment partager. Il n'y a pas... Moi, je conçois... Je n'ai jamais conçu la voile. Je n'ai jamais pu emmener des gens, par exemple, qui payent, par exemple, qui te disent... Bah, moi, je te paye en tant que skipper et tu m'emmènes quelque part de beau. Et puis voilà. Enfin, moi, il ne faut pas que je tire sur les ficelles. Je veux juste que tu m'emmènes. Je ne peux pas faire de la voile comme ça, moi. Il faut vraiment que tout le monde fasse partie de l'équipage et que tout le monde participe. Alors, chacun avec ses niveaux de compétences, mais que tout le monde soit dans une dynamique d'apprentissage. Et elles, c'est pareil. Elles sont toutes passionnées par ça. La moitié, elles sont monitrices d'escalade. Donc, en fait, elles ont vraiment à cœur de transmettre leur passion pour l'escalade. Donc, c'est ça qui nous a un peu rejoint autour de ce projet. Et donc, bien sûr, elles ont un objectif un peu... L'escalade, c'est un peu... Enfin, l'alpinisme, c'est... Voilà, il y a cette idée du graal, du sommet, quoi. Donc, elles ont quand même un objectif de performance sur une paroi un peu iconique. Mais elles ont aussi surtout envie de partager ça avec nous, parce qu'elles savent que nous, on va beaucoup donner sur la partie navigation. Et elles vont beaucoup apprendre. Et elles ont trop envie de nous rétrograder, enfin, de nous donner ça en échange. En échange, bien sûr. En tout cas, tu nous fais rêver. On va suivre ça de près. Tu n'hésiteras pas à... J'imagine que vous allez énormément communiquer dessus sur cette aventure, sur cette expédition. Oui, on va essayer. Ça s'appelle le projet, ça s'appelle Via Sedna. Donc, il y aura moyen de nous suivre sur les réseaux. Et on va essayer de faire un petit film pour le festival du film d'aventure de La Rochelle. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Martha. Et puis, on te souhaite bonne route. Et puis, bon courage pour l'expédition au Groenland. Oui, merci beaucoup, Marie. C'était un plaisir. À bientôt. Vous venez d'écouter Les cœurs audacieux, un podcast proposé par Lince à Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci. Sous-titrage ST' 501